Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Bienvenue dans votre Mad Mag. Aujourd'hui, encore, on vous a préparé une émission pleine de choses, belles, exceptionnelles. Et on espère que cette émission va nous plaire. Dans 40 minutes, évidemment, l'épisode numéro 6 des Anges Pacific Dream, dans lequel ça va clasher sévère. Ce soir, entre le clan Mélanie, Coralie Nadej, Nico et le reste du monde, le reste des Anges. C'est vrai que depuis hier, ça manquait quand même de petites embrouilles cette saison. Allez, le clash du siècle, on vous le montre dans quelques instants en images. On est cool, c'est vrai qu'on est cool ce soir. On n'est pas cool, mademoiselle, ça ne vous plaît pas ? On est cool ou pas ? Allez, viens, 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 viens. Comment tu t'appelles ? Précy. Précy ? Je ne comprends pas ce que tu dis. Précy, regarde, on va lire. Précy, tu t'appelles ? On ne comprends pas, tout le temps, tu n'as pas de micro. Précy, regarde, on va accueillir l'invité. Notre invité est une des figures marquantes de l'histoire de la télé-réalité. Cette jeune maman nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. C'est Aurélie Vandalen. Fais coucou à Aurélie qui est juste là. Coucou Aurélie. Coucou ma belle. Voilà, on la voit. Coucou, coucou. On te voit après ma belle. Elle est belle, Aurélie, t'as vu ? Sourire, belle. Elle a tout ce qu'il faut Aurélie dans quelques instants. Elle sera donc sur le plateau avec nous. Mais le moment est venu d'accueillir notre maîtresse de cérémonie. Je veux un A, un Y, un E, un M. C'est... Un yes ! Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Mad Mag. Alors vous le savez, le Mad Mag, c'est votre émission. Mais c'est aussi la leur. La leur, quand je dis la leur, je parle de mon équipe. Ce soir, nous avons avec nous le très beau. Je l'adore. C'est mon chouchou. C'est mon bébé Benoît Dubois. Merci. Ça se va très bien. Elle est super attachée comme ça. Mais nous avons aussi avec nous une personne que j'aime beaucoup. Peut-être une future première dame. Je n'en dirai pas plus, cela ne nous regarde personne. Capucine Hanave. Respectez-vous. Je ne vous le... Je ne rivalise pas avec toi, Aïe. Pardon, Capucine. Je ne rivalise pas avec toi, Aïe. On a deux femmes de pouvoir, là. Je m'agrime. Je n'en dirai pas plus. Je n'ai pas besoin de le présenter. Tout le monde le connaît. Le paf s'excite autour de lui en ce moment. Moi aussi. Nous avons avec nous Martial. Alors, justement, Martial, il faut que je te parle. Ça, plus jamais. On va regarder une vidéo. Il y a un moment donné, il va falloir que tu comprennes qu'il y a des choses qui ne se font pas avec moi. On regarde. Ben écoute, prends la place, mon chat. Merci, au revoir. Allez, ciao. On se met d'abord. On ne se guette. On ne comprend rien. On ne comprend rien à ce que tu dis, chérie. On va remettre les bases. Tu ne me coupes pas. Tu ne me coupes pas. C'est-à-dire, c'est moi qui anime. Tu restes à ta place. Merci beaucoup. Alors, Martial, j'ai chanté la chanson que tout le monde connaît. On ne se guette maintenant parce que tu parlais très vite et qu'on ne comprenait pas ce que tu disais. T'es bonne en chroniqueuse aussi. T'as vu, je ne suis pas mal. Oui, mais c'est mes restes d'abord. Mais il est bon en animateur. Martial, mon petit chat d'amour. Est-ce que tu as compris qui est la patronne aujourd'hui sur cette émission ? C'est I am nous. Et tu sais, nous avons un proverbe que qu'on connaît très bien. Et je l'ai vécu moi-même. L'élève finit toujours par dépasser le maître. Croyons. Allez, on regarde ce qui vous attend ce soir, les amours. C'est parti. Aujourd'hui dans le Mad Mag, les anges Pacific Dream, Nicolas Séducteur, le début de la guerre des clans et une star dans la villa. Retrouvez les images exclusives. Dans les Mad News, une appli pour faire de la chirurgie esthétique et nos anges qui débriefent l'émission. On plongera aussi dans le téléphone de nos invités. Et justement, Aurélie Vandalen nous livrera son regard d'insiders sur l'aventure. Des anges et des people, bienvenue dans le Mad Mag. Allez, pour commencer, on parle des anges. Après Snoop Dogg, la star des US, une autre star va faire son entrée. Chris, Chris, Chris. J'essaye de m'accorder sur l'accent anglais. Chris Cab. Regardez ces images pour le Mad Mag. La peau ! Oh, là, là. Hello. Hello. What's up ? This is a crazy house. Chris Cab. Oh, mais Chris Cab. Ça y est, il n'y a plus de réseau. Je ne capte plus. Je ne capte plus. Vous m'avez perdu, les gars. Ce n'est pas possible. Chris Cab, c'est quand même le protéger de Pharrell Williams. C'est juste un truc de ouf qui viennent dans la Villa des Anges. Ça t'excite. Ça a l'air très 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 chaud de la somme de chez de Chris Cab. Elle m'a interrompue. Ouais, Chris Cab. Elle est de ouf. Juste, j'avais écrit une petite vente pour la livrée. Je pense qu'ils sont happy. Chris Cab. Ah oui, d'accord. Allez. Elle était bonne. Elle était bonne. Oui, mais j'essaye de parler. Mais est-ce qu'il va venir proposer un duo à quelqu'un, une des chanteuses ? Oui, mais attendez, on n'est pas là pour rigoler, nous ? Je ne vais pas savoir, moi. Justement, c'est l'heure. Alors, on va faire une petite aparté là-dessus. On en reparlera après. Il est maintenant temps et nous allons accueillir tout de suite notre invitée du jour. Alors, c'est la jeune maman d'un bébé prénommé, justement. Farrell. Petite transition. Farrell. Je suis très touchée de la recevoir ce soir car je me sens un petit peu concernée. Elle a donc plein de choses à m'apprendre. Aurélie Vandalone est avec nous ce soir. Oui, oui. Alors, attendez, vous n'avez pas tout entendu là, en salle-toi. Alors, Aurélie est rentrée en plateau direct, elle m'attaque. C'est parti. Je l'ai prise dans mes bras, elle m'a dit. C'était sincère, ça ? Alors, non, mais on va dire la vérité au public. Nous sommes restés en froid dernièrement. Alors, tu veux que je te dise honnêtement, je ne me rappelle même pas de l'embrouille. Non, moi non plus. Parce que ça ne doit pas être important. Il faut savoir qu'on s'est beaucoup aimé dans Secret Story. On s'est même adoré, on était très proches. C'est vrai. On était très copines. Même si tu m'as beaucoup menti pour cacher ton secret. Bah, attends, c'était juste. Non, 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 mais là, Aurélie, tu sais, je pense que tu me connais bien et tu sais que je ne fais rien qui n'est pas sincère. Mais c'est confidence pour confidence, on peut partir. On peut quitter. Non, Aurélie, vraiment, je t'ai prise dans mes bras, je suis touchée de te recevoir. Merci. Et donc, je te pose la question, voilà. Bah, c'est sincère, crois-moi, c'est sincère. C'est très sincère, je suis très heureuse de te recevoir. Et félicitations pour ta grossesse et pour ton fils, on fait plein de bonnes choses. Non, moi, je veux juste savoir, t'as accouché il y a combien de temps ? Il y a six semaines. Mais putain, mais t'as décollé, mais t'es pas mal. Ouais, ça s'appelle des coachs privés, ce que tu ne connaîtras jamais, mon chat. T'es plus mince carré. Allez, Aurélie, c'est un ange. Non, non, tu ne t'es plus mince carré. Si. Non, bah, n'aguste pas. On fait quoi ? On parle de grossesse, de minceur ? Justement, moi, j'ai l'impression d'être dans les maternelles. Donc, si on pouvait enchaîner, c'est vrai. Aurélie, tu es un ange emblématique de la saison 4. De la saison 4 des anges. Du coup, que penses-tu de ces nouveaux anges ? Est-ce que tu as un préféré, un détesté ? On sait que tu n'es pas langue de bois. Justement, Aurélie, moi, je te connais en privé. Je sais que tu vas en profiter pour tout nous dire ce soir. J'aime beaucoup cette nouvelle saison. Il y a beaucoup de fraîcheur. J'aime beaucoup Bob l'Éponge, là, Sarah. Je l'aime beaucoup. Ah, Bob l'Éponge. C'est un peu Bob l'Éponge. Non, je l'aime beaucoup. Après, je ne les connais pas encore pour dire vraiment s'il y a quelqu'un que je déteste. Bon, je n'aime pas trop. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Nadege ? Voilà, justement, je n'aime pas trop l'attitude de Nadege par rapport à l'ange anonyme, là. Elle lui dit, non, mais tu es qui, toi ? Non, mais excuse-moi, Nadege, mais toi, tu es qui ? Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est vrai, je veux dire... Ashtag Nadege, qui es-tu ? Nous ne te connaissons pas. Nous ne savons pas qui tu es. On est plus d'amitié à avoir fait de la télé. Ça va falloir autant que... C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est un personnage connu qu'on doit se croire au-dessus des gens ou on doit avoir des valeurs. Oui, oui, oui. C'est vrai. Et si je peux me permettre, j'ai entendu dire qu'on t'avait proposé cette saison des anges. Oui, c'est vrai. Donc t'as refusé parce que t'es maman ? Oui, parce que je viens d'accoucher aussi. Et donc je ne pouvais pas laisser mon petit aussi rapidement, tu sais. Mais sinon, je serais partie avec grand plaisir. Mais maintenant, c'est que les loupes qui ne laissent pas le petit rapidement. Les gens chez nous, les êtres humains, les laissent un peu. Oui, mais tu sais, quand ton petit a trois semaines, tu vas voir ce que c'est de le laisser. Mais parce qu'on voit qu'Amélie, elle se fait beaucoup critiquer. Je peux juste poser une question rapidement. Amélie, elle se fait beaucoup critiquer le fait de partir dans les anges par rapport au fait de laisser son fils et tout. Est-ce que maintenant, toi, tu serais prête à refaire une saison des anges et de subir ses critiques ? Est-ce que tu t'en portes ? Bien sûr, mon fils est très, très bien avec son papa. Je veux dire, je n'aurais aucun souci à le laisser et partir trois, quatre semaines parce qu'il est le plus heureux avec ses grands frères et son papa. Tu vis de quoi maintenant ? Moi, j'ai toujours mon projet de stylisme angulaire sur Bruxelles et sur Lille. Et donc, je fais ça. C'est ma passion. Et puis, pourquoi faire continuer un petit peu dans la télé ? Bon, formidable. On va bien continuer dans la télé. Tu sais, ce n'est pas parce que tu es maman que tu arrêtes tout. Oh, pardon, je m'intéresse à l'inviter. Non, mais... Voilà. Allez, justement, tu l'as vu, Aurélie. Oui, cette saison, c'est la saison des Clash et après, on reviendra sur Benoît qui a l'air... Non, c'est pas mal, je fais ma gueule. Non, non, mais on va écouter vos questions qui a l'air de déborder d'émotions. Alors, tu l'as vu, c'est la saison des Clash. Ça n'arrête pas, justement. Ça a été un petit peu ton style aussi, il faut le dire. Tu as du caractère. Tu es beaucoup disputée, que ce soit dans Secret, que ce soit dans Les Anges. Voilà, mais on va regarder tout de suite comment elle parle à son amie... Comment elle parle à son amie Marie ? Qui est Marie ? Marie-Marie Garet, enfin ! Marie-Marie Garet, ah bah oui ! Ah, ma mère, vous l'avez oubliée, regarde ! Ah, 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 ah ! Bonjour, ça vient partir en cacahuèque. Bah, vas-y. Et t'as pas envie de ça ? Me dis pas, vas-y. J'étais calme avec toi, Aurélie. Me dis pas, vas-y. J'étais calme avec toi. Me dis pas, vas-y. Tu veux quoi ? Tu veux qu'on frère un jour ? Tu veux frère un jour ? Comment il n'y aurait pas eu place ? Comment c'est tout ce que j'ai dit ? T'es une grosse stupule à toi ? Tu me dégoûtes. Alors, je suis désolée, ce que je n'ai... Non, mais ce n'est pas ça. Non, je ne peux pas zapper Marie, elle m'a tellement fatiguée dans Secret Story. Ce n'est pas ça, c'est que je n'étais pas là pendant deux ans, j'ai oublié certains trucs. Mais c'est vrai que toi, moi et Marie, mais là, c'était la saison des anges, donc moi, je ne l'ai pas vécue. Dans Secret, ça a été une grosse galère. Marie, c'était un gros dossier que je n'arrivais plus à gérer. C'est clair, mais c'est des choses que les spectateurs ne ressentaient pas, en fait. Oui, mais moi, je passais pour une méchante alors qu'elle était très fatigante. Moi aussi. Ah bah, bienvenue au club. Mais qu'est-ce que vous avez après, cette pauvre fille ? Alors, justement, dans cette vidéo... Enfin, qu'on perçoit autrement, mais c'est une très, très grande manipulatrice, Marie. Et c'est pour ça que... Bah, elle a gagné Secret Story. Donc, je n'étais pas si peste que ça. Oui, je ne suis pas manipulateur. Je n'étais pas si peste que ça. Tu n'étais pas si peste que ça. Bon, tu l'es quand même un petit peu. Oui, c'est vrai. Bon, alors, pourquoi tant de haine, justement, envers moi et envers Marie, Aurélie ? Mais ce n'est pas de la haine, alors ? Bon, OK, ce n'est pas de la haine, c'est de l'amour. On dit que la haine est très proche de l'amour. Alors, tout de suite, on lance le dos du jour. Jingle, c'est parti. Alors, avec toi, Aurélie, on va parler de Nicolas qui sort les rames. Il y va, il essaie, il tente de pécho Andréane. Andréane, qui est l'ange anonyme, tu as regardé la saison. On regarde et après, on en parle. Depuis quelques jours, il y a comme un parfum d'amour qui flotte sur la villa d'Hawaï. Et il semblerait que le charme de notre jolie québécoise n'y soit pas pour rien. Ça me fait plaisir. Eh oui, Nicolas a craqué pour elle. Et depuis son arrivée, il fait tout, mais alors tout, pour conquérir le cœur de la belle. J'ai envie d'envoyer du lourd dès le début et puis peut-être impressionner Andréane. Mais alors, comment notre belge va s'y prendre pour tenter de séduire la nouvelle arrivante ? Je suis pressée de savoir. Un peu de patience, Mélanie. La réponse tout de suite dans le dos du jour. C'est parti. Eh oui, décidément, Andréane déchaîne les passions. Et pour son accueil, Nicolas a attaqué direct. Ah, je vais monter tes valises. T'es John Cleman ou tu ne l'es pas. Faut dire qu'il a un petit coup de cœur, le Nico. Alors, comment tu la trouves ? En revanche, il est un peu trop pressé, le garçon. Même pas une heure qu'il la connaît, il lui propose déjà de dormir avec lui. Et nous, on est en bas avec Ricardo, si tu veux. Elle a dit qu'elle préférait dormir avec lui. C'est une chambre. Bah oui. Elle ne veut pas. Elle veut rester ici. Laisse, laisse. Ah, il est vraiment affamé, notre séducteur belge, une fois. Alors, on m'apporte la bouteille d'eau dans le désert, là. Je suis comme un panda dans un champ de bambous, là. Et après avoir pris un petit vent sur la plage... Tu m'as bien plus direct, toi. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est réciproque, maintenant. Je ne reconnais pas assez, je ne sais pas. Nico n'a pas dit son dernier mot. Je vais essayer de lui faire un massage de l'amour qui tue. En effet, il lui a fait un massage de la mort qui tue, hélas. C'est le pire massage que j'ai eu, sincèrement. Bon, décidément, il va avoir du mal, notre Nicolas. Mais sa maladresse ne finira-t-elle pas par charmer la belle Andréane ? Une chose est sûre, Nico ne va pas lâcher l'affaire. Alors, justement, à votre avis, Nicolas va-t-il réussir à pécho, à chouper ? Andréane, l'âge anonyme. Honneur à Capusse. Merci, c'est gentil. En tant que première dame, je dois vous donner la parole. Arrête, taillette ! Non, si, je suis obligée, je n'ai pas le choix. Je respecte la France. N'importe quoi. Je pense qu'honnêtement, là, il a gâché toutes ses cartouches. Il ne va avoir aucune chance avec Andréane. Le mec, il s'est cru dans les Princes de l'amour encore ? Comment ça se passe ? En fait, il a cru que les filles qu'il y avait, elles venaient pour lui, mais pas du tout. Mais pas du tout. Il s'est très mal prêt avec Andréane. Depuis le début, il s'est prend très mal. Et c'est dommage, parce qu'Andréane, elle le kiffait au début. Elle a dit, il me fait rire. Comme il dit, femme qui rit à moitié dans son lit. Et il y va trop fort dès le début. Dès le premier soir, elle lui dit, dors avec moi. Mais c'est son personnage, Nicolas. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'il arrive à avoir un neuf. Non, mais bon, il ne vient pas là pour trouver l'amour. Lui, si. Non, je ne pense pas. Il vient là pour se montrer. On peut dire, je suis désolée, c'est un belge maintenant. Oui, je suis là pour un petit peu. Généralité, c'est un belge. C'est un très bon candidat. Il fait rire. Et c'est quelqu'un qui sort du commun. Enfin, tu vois, il fait des choses hors du commun pour la séduire. Ça ne marche peut-être pas. Mais c'est un très, très bon candidat. Il est drôle et c'est dommage. Il est drôle. Il a sa place dans cette séance. Mais la lourdeur du mec. Il porte les balises. Il lui propose de dormir avec. Ça va durer trois semaines. Ça va être fini. Tu sais, ça sera pas grand chose. Non, mais c'est ça qui est rigolo. C'est que justement, le mec est prêt à tout. Il lui fait un massage, je ne sais pas quoi. Il est à moitié raté. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il lui propose de dormir avec elle. Mais il me fait penser à vous qui en fait trop avec moi. Oui, mais il baise. Tu vois ? Oui, c'est exactement. Enfin, oui, ça risque pas. Non, mais voilà, quoi. Mais on aime bien Nicolas. S'il n'y avait pas Nicolas, il y aurait quoi ? De quoi ? Non, on l'adore, Nicolas. C'est le seul qui va, il met le nez. Il met vraiment, lui, il met tout le corps dedans. Il y va encore perdu. Mais c'est que là, je pense que ça aurait fait un beau couple. Mais c'est pas fini. Attends, allez-en, je nous réserve encore moultes aventures. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai pris un peu le lit de 30 secondes sur le repas. Excuse-moi. Non, mais je t'en prie. Excuse-moi, je ne sais pas ce qu'il va dire. Moi, si ça intéresse quelqu'un, personnellement, je trouve qu'il en fait trop. Il ne me fait pas rire du tout. Nicolas, t'en fais trop. Moi, je suis d'accord avec rien. Il en fait trop. Arrête tout, t'es dessus trop trop au match. Allez, vous aussi, donnez-nous votre avis, car c'est votre avis à vous, les téléspectateurs, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Je dis plusieurs marques, on risque d'avoir des problèmes. Sur les réseaux sociaux, Nicolas va-t-il réussir à séduire Andréane ? Réagissez avec le hashtag MadMag, hashtag MadMag, je répète, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. La réponse, enfin, à démission, nous la découvrirons ensemble. Allez, lui aussi, c'est un gosse, comme le tient, Aurélie, Martial. Oui, c'est un enfant, je te le dis, c'est un petit gamin. Tu ne seras pas dépaysée, car ce que tu as laissé à la maison, tu risques de le retrouver tout de suite. Je crois qu'il veut bien que tu lui donnes beaucoup de règle. T'es pas aussi mignon et peut-être pas autant looké, car j'ai vu ton fils, les petits looks que tu lui faisais, la chambre, les trucs, les vêtements, c'est très, très stylé. La chave pas, parce qu'en coulisse, ça m'a dit, si tu veux, je te pèse. Il est maintenant temps de recevoir Martial. Il est mignon, je l'aime bien. Merci, maman. Oui, je l'aime bien. Elle peut s'entraîner avec Martial. Je peux faire ma chronique comme ça. On commence, c'est Man News avec... Non, fais-toi pas trop de kiffes comme ça, là. Ça, c'est réservé pour quelqu'un. Allez, vas-y. Allez, on commence, c'est Man News, avec une application qui va ravir les fans de chirurgie esthétique. Et Dieu sait qu'il y en a ici, autour de cette table, évidemment. Donc, ça s'appelle, l'application s'appelle Mood You Bud, et ça permet de simuler, à partir d'une photo, toutes les opérations de chirurgie esthétique que vous souhaitez faire. Alors, évidemment, vous me connaissez, j'ai fait le test pour vous. J'ai d'abord essayé sur moi, mais en fait, ça marche pas, parce que tout est déjà plus ou moins bien aligné. Je suis quasiment... Parfait naturel. Parfait naturel. Ouais, je pars tout sur le pif, quand même. Ah ben, attends, attends, on arrive à toi, mon ami. Commençons d'abord par Amélie, qui était là hier avec nous. J'ai imaginé Amélie avec une plus grosse poitrine, et regardez, c'est plutôt pas mal. Ça met quand même un peu de volume, un peu de relief, comme on dit, regardez. Oh, c'est horrible ! T'aurais dû imaginer sur moi, Martial ! Ça aurait été plus utile sur toi, certes, mais bon, j'ai une autorisation que pour Amélie, puisque je rappelle à nos téléspectateurs que le GIGN encercle le bâtiment pour Capucine, donc on se calme. J'adore cette blague. Je suis désolée, Capu. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des seins, ça coûte moins cher qu'une opération, cette application. Alors, pour Amélie, je me suis permis juste de lui faire retrouver son poids de forme. Regardez, normalement, elle devrait être en 40. Il parle à qui, là ? Avant, après ? Non, mais non. Non, ça ne te va pas ? En fait, j'étais comme ça avant ça. Mais c'est ce qu'on dit. Je t'ai remis directement. Mais je n'avais pas besoin de la chirurgie, j'étais comme ça avant. D'accord. C'est un temps, il y a 15 ans, quand j'avais 12 ans. Merci, Alain. J'avais 12 ans. Quant à Benoît, j'ai testé l'appli sur lui. Alors, je vous laisse voir le résultat. Regardez. Voilà. Déjà la tristesse. Ne cherchez pas, il n'y a aucune différence. L'application a bugué, mamie. C'est marre. Ça a bugué. Il y avait écrit « Tout est déjà refait, laisse béton ». Donc, quand même, tu confirmes, Bebe. C'est immobilier sur la gueule. Oui, tu sais, il y a des millions d'euros sur ton visage. Moi, j'ai le pif, les injections. Et ce n'est pas fini encore, on ne parle que du visage. On est vendredi. On est ravis de recevoir notre chère invitée aujourd'hui. Je dis ça parce que j'ai oublié le prénom, évidemment. Aurélie Vandalek. C'est une blague. Oui. Alors, comme il n'y a que moi qui bosse dans cette émission, je vais vous expliquer le concept du jeu que j'ai envie de lancer. C'est très simple. Les anges ont regardé attentivement le Madma. Qu'en ont-ils pensé ? La réponse en image. Et je crois que nos anges ont bien apprécié le retour d'I.M. Oh, mon Dieu ! Mais c'est pas I.M. ça, c'est Sarah. Hé, c'est Ricardo. I.M. a une énorme perte de melons. C'est magnifique. Et les anges ont eux aussi eu envie de jouer au Martial à oublier les paroles. T'as chanté avec Maître Gims. Il paraît que les hommes à lunettes ont une petite. Kékette ! Il est trop con, ce jeu ! Tu parles souvent de rupture. Mais crois-moi, quand les hommes te voient, ils sont tout. Euh... Tout dur ! Hé, hé, hé ! Je suis séducteur, moi. Hé, 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 hé ! On sait tous que I.M. est très joli. Mais depuis quelque temps, elle a un peu... Ouais, c'est... Groussi, non ? Groussi ? Allez, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. À moins que... Allez, Martial, fais pas ton radin ! Lasse le numéro d'I.M. Coquille ! Hé, calme-toi, Ricardo, hein ! Bon, je me doute que Ricardo, c'est pas le seul à être intéressé par le numéro d'I.M. Et comme aujourd'hui, on est vendredi, je fais ce que je veux, prenez de quoi noter ? 06-23-27-74... Mais il veut dégager plus tôt que prévu, celui-là ! Comment ça se passe ? Allez, allez, à votre place, là, dépêchez-vous ! Merci, madame. C'est-à-dire que la dernière nuit, là, c'est formidable, ça fait penser aux têtes à claques et c'est d'enfer. Et c'est le Mac Débrief, on offra ça tous les vendredis, les chéris. C'est très, très beau. C'est bien, formidable. Vous avez demandé la permission à qui pour donner un rendez-vous comme ça ? Alors, je donne un rendez-vous juste à la personne qui est là pour la maison, ce mois-vendredi, machin, voilà. Mais non, c'est formidable, on adore, moi aussi j'adore. On retrouvera justement cette chronique tous les vendredis, c'est génial. Allez, on est allé fouiller dans les portables de nos invités qu'on adore et voici ce que nous avons trouvé. On regarde. Alors, quels sons vous écoutez en ce moment ? Le dernier morceau que j'ai écouté, que j'adore, que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est un peu Thug. C'est Lacry, mais Maître Gims, qui s'appelle Petit Jalou. Là, je peux pas, parce que c'est le morceau que j'enregistré hier, qui est le prochain, mais bientôt ça va arriver. Ah, le fond d'écran, on peut regarder ? Mon fond d'écran, c'est mon beau-frère, mes soeurs et moi. C'est rien du tout, c'est tout noir. Le dernier appel ou le dernier message ? Mon dernier appel, c'était mon pédiatre, parce que je suis maman. Mon ami Claudia qui me dit « je t'aime d'amour ». C'est mignon. Ma mère. L'appli que j'utilise le plus souvent, c'est Snapchat en ce moment. D'ailleurs, j'ai fait des petits snaps pendant l'émission, dont cette petite photo. La Yem et moi. Vos dernières photos, on va voir. Les trois dernières photos que j'ai faites, c'était dans les loges, un peu mégalo, au maquillage. Je suis de femme fille, de meuf. La dernière photo de mon Snapchat ? Papa, je suis désolée. Là, il est un peu déformé. Il va me tuer, je crois. Les amis, c'est le trévèlement en télé du moment avec le Mad Mag, le retour de questions. pour un champion. Ah ouais. Et oui, nous, on est très intellectuels dans l'émission, vous le savez. On va tout de suite parler du Mad Test. Jingle. Alors, Aurélie. Oui, 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 oui. C'est le oui, mais. Non, non, non. Est-ce que quelqu'un sait mieux le faire que moi ? Parce que moi, c'était une impro, là, Benoît. Oui, 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 oui. Vous, c'était oui, oui, du Marais. Oui, 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 oui. Capucine. Mais tu aurais pu remplacer Julien Lepers ? Ben, fais-le nous. Oui, oui, je dis 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 oui. Marcel, Marcel, Marcel. Mais oui, que je l'aime, ce jeu, oui, 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 oui. Vous le savez, malheureusement, Julien Lepers... Merci. Je faisais partie un petit peu de notre famille, Julien Leperce, qui fait partie de notre famille, nous a quittés. Et Julien Leperce, c'était ça. Nous a quittés, on ne savait pas moi. Question pour un champion. Je m'appelle Julien Leperce. Question pour un champion. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Et comment vous dire le bonheur que j'ai de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau jeu sur FR3 tous les soirs ? Alors, je tiens à faire une rectification, car j'imagine déjà, dès ce soir, les articles à Yemnour, dans le Mad Mag, annoncent la mort de Julien Leperce. Alors, excusez-moi, j'ai rectifié le truc. Il ne nous a pas quittés, il a juste quitté l'émission, donc je tiens à rectifier les choses. Il est toujours parmi nous, il est bien là, il est bien vivant. Voilà, il faut remettre bien les choses dans leur contexte. Allez, mais alors, comment c'est justement, comment s'est débrouillé son nouveau, son remplaçant, Samuel Etienne ? A vous de juger, voilà. Ah, ben, il y a moins d'impact. C'est Fabien Renaud qui a la main pour une question géographie. Petite indication chez vous. Fabien Renaud ? Je prends la main. Attention. Top ! Dénormais, qu'est-ce que tu en penses ? Je le trouve très très bon, il est plus moderne, il est plus frais, il est plus consensuel. Moi, je trouve ça formidable, il fait de meilleures audiences que Julien Leperce. Par contre, Julien Leperce, ça fait un très beau départ, en étant payé 40 000 euros par mois pendant des années et partir avec 1 million. Et ben, moi, je dis bravo à Julien Leperce et bravo aux nouvelles audiences. Les deux sont gagnants. Moi, Julien Leperce... Tu parles d'argent, chérie ? Parce que j'avais envie de parler d'argent. Quand on n'en a pas, on adore ça. Non, moi, j'aime bien le nouveau, je le trouve un peu lisse, un peu fade. Et Julien Leperce, il me manque vachement. Voilà. Parce que tu regardais les questions pour un champion ? Non, je regardais les extraits. Ah oui, d'accord. Je la vois bien et tu sais. Manchester ! Capucine, tu en penses quoi ? Le changement, c'est bien, non ? Le changement, c'est maintenant, non ? Ah, c'est pas le changement. Allez, c'est une petite balle ! C'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Tu sais, parfois, le changement ne sert pas forcément à grand-chose. Non, mais si, ça fait du bien. Mais moi, Julien Leperce, il me manque. Oui, il te manque. Julien Leperce, vous manquez à Capucine à naves. Revenez-nous vite, s'il vous plaît. Moi, je l'ai regardé. Non, moi, j'adore aussi Julien Leperce. Je crois qu'on l'aime tous. Je pense qu'il incarnait formidablement bien le programme. Après, bon, Samuel Etienne va s'y mettre aussi. Il lui présentait beaucoup de politique. Il a fait beaucoup de débats politiques avec les jeunes, notamment sur France 5. Donc, il va s'y mettre, quoi. De toute façon, la page est tournée. Maintenant, on passe à autre chose. Il aura certainement beaucoup de propositions. Leperce, en plus de tout ça. Donc, je ne me fais pas pour lui. Très important, les gens qui arrivent. La seule chose qui me fait de la peine, en plus, c'est qu'il a été mis dehors. Un peu comme un mal propre. C'est tout, voilà. Allez, pour terminer cette semaine, on retrouve Émilie. Émilie qui, justement, a organisé cette semaine un speed dating. Un speed dating sauvage dans la rue. Alors, a-t-elle réussi à répandre l'amour autour de nous ? On regarde. Cette semaine, c'est la sortie du film Célibataire, mode d'emploi. Alors, moi, j'ai cette chose qui n'a pas été livrée avec la notice. Du coup, je vais essayer de le refourguer parce qu'il m'a saoulée. Allez, dégage, t'es dans le champ. T'es mignon. Allez, venez avec moi. Nathalie, tu es célibataire. Oui. Ça doit être dur quand même. Quand personne nous aime, qu'on se sent seule et démunie. Bon, on a des mains. On peut faire plein de choses. Coquine, Nathalie ! Mais qu'est-ce ? Elle est bouillante, Nathalie. Bon, Nathalie, je vais te prendre un mec pour la journée. Michel ! Je l'ai loué. Vas-y, fais-toi plaisir. Par avec lui. Amuse-toi bien, Natou. Bonjour. Vous êtes en train de chercher l'amour sur Internet ? Non. Arrêtez de chercher parce que moi, j'ai rencontré Michel. Viens là. Il n'est jamais au bon endroit. C'est vrai. Oui, mais il n'est pas hyper télégénique. Je suis désolée. On va faire pareil, mais avec Michel. Pousse-toi, par contre, parce que tu es dans le champ. Super, c'est en direct. Ça tourne. Ils viennent de se rencontrer sur Internet. Maéva et Michel, c'est l'amour. Oui. Je dois l'embrasser ? Oui. Oh, bah, mon chéri, viens. Je pourrais être... Mais avec la langue ? Oh, qu'est-ce qu'il a fait de mal pour mettre... Michel a un succès sur les Champs-Elysées. Aujourd'hui, c'est de la folie. Et ouais, Michel, on va trouver, t'inquiète. Beau gosse du 22, recherche l'amour. Non, c'est mon pote. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non. C'est quoi, le... C'est pas ton pote, tu cherches l'amour sur Internet. Arrête de... J'ai déjà mon amour, je sais, elle est où, mais... Il est là ! Il est là ! Je t'ai fait la surprise, je t'ai ramené ton mail. Oh, c'est... J'attends l'amour de mes rêves. Elle est là. Elle le sait pas, mais elle attend l'amour. Toi, t'es en train de chercher l'amour sur Internet. Ah, là, pas du tout, non. Il est là. Il est grand. Il est beau. Et il s'appelle Michel ! Allez, viens là, mon grand. Mais en fait, j'ai déjà un copain. C'est vrai ? Ouais. Il est mieux que Michel ? Pour moi, mon copain, c'est le meilleur. Tellement mignonne ! Pour moi aussi, mon copain, c'est le meilleur. Allez, on se barre, on laisse Michel. Il m'a saoulée, de toute façon, viens, on y va. Le mec m'a collé pendant tout le magnéto. Il n'a pas compris. Personne ne te veut, fous-moi le camp. Allez voir Célibataire, mode d'emploi au ciné, ça sera presque aussi drôle que ce que vous venez de voir. Presque. Surtout, ne bougez pas dans un instant. Encore plus de folie dans le Mad Max. On retrouvera notre star du jour, notre invitée, Aurélie. Justement, face à Benoît, pour un battle, un battle de balle. Mais aussi, votre série préférée, les aventures de les anges. Justement, et les anges, on en parlera aussi en retour avec des images exclusives pour le Mad Mag. Et attention, la guerre des clans commence dans la ville. Alors, restez bien là, en place. C'est l'événement, c'est sur Energy 12 et c'est dans le Mad. A de suite. Je t'en prends une personne faible alors qu'elle ne fait rien du tout. Et toi, tu ne t'en prends pas des personnes faibles. C'est quoi ton problème? C'est quoi? Tu n'en prends pas la mauvaise personne, je le dis. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Non, toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Je me parle des patients. Hé, toi, là, c'est la dernière fois que je le fais. Mais pourquoi tu déplaces mon panier en osseau? Deux retours dans le Mad Mag. Dans un instant, votre épisode inédit des anges. On est toujours avec la très belle Aurélie qui est à côté de moi. Alors, Aurélie, tu es belge. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, j'embrasse toute la Belgique que j'adore. Et comme tu le sais, forcément, nous, les Français, on adore taquiner. Et on adore taquiner nos voisins, nos voisins, les Belges, avec des blagues. Parce que vous avez beaucoup de blagues, les histoires blèges. Oui, mais c'est mauvais. Les histoires belges, les histoires belges, les blagues blèges. Vous avez pas l'humour pour vous, vous avez tous les frites, ma chérie. Justement, on va voir qui est le plus drôle. Entre la flance, la belle fric. Entre la France et la belle vie. Aurélie contre Benoît. Alors, j'explique rapidement aux téléspectateurs. C'est un concours. On tourne la Belgique. Contre la Belgique, contre la France au niveau des vals. On y va, c'est parti, lâchez tout, donnez tout. Et c'est le public qui va décider du gagnant. Comment reconnaît-on un belge dans un aéroport ? C'est le seul qui donne du pain aux avions. Pourquoi les Français ont le dos qui pue ? Parce que c'est les seuls à péter plus haut que leur cul. Comment on dit château fort en belge ? Château ! Alors, que font les hommes français après avoir fait l'amour ? Je ne sais pas, je ne préquente pas les femmes. Misquina ! Ça, c'est vrai, ça. Pourquoi les belges ont toujours de l'eau dans leur poche pour payer en liquide ? Vous voyez que vous n'avez pas l'humour, c'est que des vannes belges, c'est de la merde. Pourquoi le coq est-il l'emblème de la France ? Vas-y, réponds un peu. Je ne sais pas. C'est le seul animal qui peut chanter avec les deux pieds dans la merde. Allez, merci, au revoir Benoît. Au revoir, au revoir. Je tiens à dire que des vannes sur les belges, mais des vannes sur les français sont bien meilleures. Car on vous donne de la créativité. Aurélie, 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 Aurélie. Aurélie, au, moi, au niveau de l'applaudimètre, malheureusement, je suis désolée que je l'aime beaucoup, mon chat, tu es mon amour, tu es mon bébé, mais malheureusement, c'est Aurélie qui a l'aimé. Allez, vous les attendez, les anges débarquent tout de suite sur NRJ12 dans un instant, mais d'abord. Pour tous ceux qui auraient raté et loupé l'épisode précédent, c'est maintenant le moment de la séance de rattrapage. Mais je vous l'ai dit, les amours, ça ne va pas être tous les soirs. On regarde. Allez les amis, on se dépêche, c'est l'heure de la séance de rattrapage. Et hier, nos anges sont allés visiter les studios d'Universal Pictures à Los Angeles. L'occasion pour nous de parler un peu cinéma en revisitant certains classiques. C'est les locaux où tous les films que Georges regarde comme ça à la télé, je me dis que je vais être dedans. Dans le décor. Et tu ne crois pas si bien dire. Premier film à l'honneur. Shrek, on aurait dit Shrek, il était là. Ah ouais, remarque, un tuyau lapin en verre, c'est crédible. Allez Fiona, une petite roulade. On voit, t'arrives. Tant, tant, tant. Sors, toi, tac, il va te récupérer, bam. La grosse boule qu'on voit à la télé. C'est réel, on est là. Et elle mange quoi, la grosse boule bleue qu'on voit à la télé ? Des donuts, ça. Ah ouais. Pendant ce temps-là, à Hawaï, Nicolas rejoue une scène de Forrest Gump. Alors c'est comment la vie, Nico ? C'est un peu comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quand on va tomber. Bah alors, découvrons tout de suite sur quel chocolat nos amis sont tombés. Surprise ! À part ça, pour aider son ami Nicolas qui galère avec Andréane, Ricardo, philosophe sur le temps, l'amour, les plantes. Bon, c'est pas très clair. Avec Andréane, je pense que le temps peut apporter ses fruits parce qu'il faut du temps pour tout. Il faut du temps pour faire pousser des plantes. Il faut du temps, pareil, en amour pour que ça naisse, tout simplement. Donc je me dis, si je dois acquérir de la patience, bah peut-être qu'Andréane ne va céder. Pas sûr que ça l'aide tout ça, le Nico, hein. C'est ainsi que s'achève la séance de rattrapage. Alors, t'as trouvé que c'était comment, Coralie ? De la merde. Ah ouais, quand même ! Bon, bah, à la semaine prochaine, les amis, hein. Ah bon ? Capitine, Anna avait été en France, était totalement excitée lors du magnéto. On va tout de suite écouter ce qu'elle a à dire. Elle a l'air très excitée. Capitine, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais j'étais pas excitée par rapport au magnéto, c'est parce que j'ai revu la séquence Nadège et Andréane. Et c'est vrai que je trouve que... Andréane, l'ange anonyme. L'ange anonyme, ouais. Elle a quitté très, très mal Andréane. Et il faut pas oublier que Nadège, elle a fait ma saison de Secret Story, qu'elle est arrivée une semaine après tout le monde et qu'elle a très mal vécu le fait qu'on l'ait pas bien accueillie. Donc je trouve ça pas très sympa qu'elle accueille les anges anonymes comme ça. L'attitude... Attends, Capitine, j'ai pas tout compris. Tu sais qu'il me reste plus beaucoup de neurones, il m'a tout pris le démin. T'as pas aimé l'attitude de Nadège ? De Nadège qui accueille pas très bien les anges. Déjà, c'est dur d'arriver en j'anonyme. Alors, je sais que tout le monde se fout de mon avis, mais moi, je pense comme toi. Ouais, mais c'est vrai que c'est déjà dur d'arriver en j'anonyme avec des personnalités de télé-réalité et en plus, elle l'a vécu, Nadège, dans Secret Story. Non, mais moi, je pense que c'est dur. Elle se venge, voilà. Mais alors, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Elle a dit une phrase, moi, je le dis, et c'est mon coup de gueule du jour. T'es qui, toi ? Ouais, c'est mon coup de gueule du jour. Elle a parlé à Andréane et elle lui a dit « T'es qui, toi, pour en parler comme ça ? » À quelle heure on a besoin d'être quelqu'un de connu ou d'être une personnalité pour exiger un minimum de respect ? Tout le monde a le droit au respect. Mais Réza ! Mais Réza ! Non, mais c'est vrai ! Tu peux être quelqu'un, t'es quelqu'un de lambda, tout le monde a le droit au respect et ça veut dire quoi ? T'es qui, toi, pour en parler comme ça ? Elle a le droit au respect, Andréane, et d'ailleurs, elle est très belle et je comprends qu'elle attise beaucoup de jalousie. Elle est place à la question du jour, mon petit chat, mon petit morciol. Il me déstabule juste. C'est une petite gentillesse que ça me déstabilise. C'est déjà ça de pris si je te déstabilise. Allez, la question du jour, justement, on vous a demandé en tout début d'émission sur les réseaux sociaux car votre avis nous intéresse. C'est notre priorité ici dans le MadMag. Nous allons tout de suite savoir... Alors, si vous êtes d'accord avec le fait... Alors, si Andréane allait craquer pour Nicolas ou pas, eh bien, c'est un non à 52%. Ah, c'est mitigé par la main ! Comme ça, c'est décidé. Ah, ben non ! Alors, attendez, on arrête tout. Non, mais... Ben oui, mais il y a un problème. Il y a un problème technique. C'est-à-dire que j'ai des problèmes de lecture, moi. Ben oui. Je vous dis, il me prend tout ce que j'avais de bien. Il me l'a pris. C'est pas 52, c'est 82%. Oui ! Oui, bravo ! 82%. Moi, je savais qu'elle allait ça coller derrière l'oreille. Elle en veut pas du tout de ce Nicolas. Au début, elle était pas contre. Oui, mais parce qu'elle s'est dit, on en vacance un petit coup, tant mieux. C'est un enfant. Elle, elle a l'air un petit peu plus femme, quand même. Oui, et puis, elle est dans une télé-réalité. Le premier soir, ils vont à la place. Je crois qu'elle va se laisser pécho comme ça. Un peu de fierté. On verra ça demain. C'est plein de choses, vous savez. Vous êtes pas le placé pour parler, d'ailleurs. Ah oui, 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 oui. Allez, bonne nouvelle. Les amis, c'est l'heure de votre série préférée. C'est quoi, c'est quoi ? Les Aventures de les Anges. Précédemment dans Les Aventures de les Anges, vous avez découvert les retrouvailles très touchantes entre Sarah et sa sœur jumelle. Alors que Jeff est en train de passer un casting en tant que sosie officielle de Vincent Lagaffe, les choses tournent au vinaigre. Franchement, c'est pas pour dire des trucs méchants, mais la tête de Ouam, il est pas aussi grand que toi, Vincent Lagaffe. Mais arrête de mamboucaner, je lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Non, franchement, il n'a pas autant de barbe, en plus. Eh Sarah, me mets pas de pression inutile. J'ai peur d'oublier mon texte, en plus. C'est quoi, ton texte ? Ben, c'est bip bip. Non, franchement, tu le fais trop mal, désolé. Et en plus, t'as même pas Bill avec toi. Tu sais, le gros martien bleu qui était toujours avec lui. Bah, si je trouve un grand tee-shirt bleu, tu veux pas le faire, toi, Sarah ? Ok, je vais me changer. Aujourd'hui, Fabrice, notre parrain de choix from Los Angeles, Nevada, a fait le déplacement jusqu'à Hawaï pour trouver des rendez-vous incroyables à nos anges. Coucou, Andréane. Tu veux faire quoi, toi, ici ? Ben, un photographe. Ok. Bon, alors, j'ai pas trouvé de rendez-vous avec un photographe, mais tu vas rencontrer Patrick Pomelo. C'est un chauffeur de taxi. Alors, il est pas photographe, mais il a un compte Instagram plutôt sympa, hein ? Ah, d'accord. Et en plus, avec le code Fabrice02, t'as moins 20% sur toutes tes courses. Dans le prochain épisode des Aventures de les Anges, vous verrez que Buzz l'éclair a du mal à piloter quand il est bourré. Vers l'infini ! Et l'au-delà ! Les Aventures de les Anges, la suite à le prochain épisode. Les Amis restent là dans un instant. Les Anges débarquent, mais d'abord, c'est une tradition, c'est une tradition. Ritza va se soumettre à notre détecteur de mensonges parce qu'ici, on n'aime pas les mythos. Eh oui, on a horreur de ça. Il est maintenant temps de regarder le mythomètre. On regarde. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Alors, dans le Mad Mike, t'as passé un moment... Très, très agréable. Un bon moment. Qu'est-ce que t'as pensé de Ritzaï ? Il y a un truc. Il y a un truc, c'est pas mal. Il y a des personnes avec qui tu t'entends pas du tout dans le monde de la musique ? Ça ne m'est toujours pas arrivé. J'espère que ça n'y aura jamais. Joule, comme ça, t'en penses quoi ? Il est très fort. Amélie, c'est ta cam ? C'est une jolie femme. Il n'y a rien à dire. Et si je suis petite et grosse, est-ce que j'ai une chance avec toi ? C'était marrante, oui. Parce que l'humour, c'est important. Et est-ce que tu as menti pendant ce test ? Non, du tout. Eh bien, voilà, les amis. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est déjà la fin. Merci pour cette belle première semaine. Heureusement, vous avez été là, vous nous avez soutenus. C'est grâce à vous que nous sommes là. Nous sommes pleins d'émotions. On espère que ça va continuer. Il y aura plein d'autres bonnes choses. Merci à Aurélie d'avoir été là avec nous. C'est un peu mieux. Merci à Benoît. Merci à Marcial. Merci à Capucine. Merci à vous tous sur nos plateaux. Et nous, on se retrouve dès lundi à 17h20 dans le Mad Mag pour débriefer votre épisode des anges Pacific Dream. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez fous, mais surtout... Protégez-vous ! Soyez fous, mais... Protégez-vous ! On voulait juste vous dire un grand merci Pour toutes ces bonnes audiences de la semaine Et on remercie aussi la belle, la belle IEM, s'il vous plaît ! Merci les chéries ! Allez-y ! Merci à vous 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 !